Quatrième partie de l'Apologie de Socrate par Platon, traduction de Victor Cousin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Apologie de Socrate, quatrième partie. Socrate, que tu m'obliges de répondre en fin et à grand peine, quand les juges t'y forcent. Ainsi tu conviens que j'admets et que j'enseigne quelque chose sur les démons, que mon opinion soit nouvelle ou soit ancienne, toujours est-il, d'après toi-même, que j'admets quelque chose sur les démons. Et tu l'as juré dans ton accusation. Mais si j'admets quelque chose sur les démons, il faut nécessairement que j'admette des démons, n'est-ce pas ? Oui, sans doute, car je prends ton silence pour un consentement. Or, ne regardons-nous pas les démons comme des dieux ou des enfants des dieux. En conviens-tu, oui ou non ? Mélitus, j'en conviens. Socrate, et par conséquent, puisque j'admets des démons de ton propre aveu, et que les démons sont des dieux, voilà justement la preuve de ce que je disais, que tu viens nous proposer des énigmes et te divertir à mes dépens, en disant que je n'admets point de dieux et que pourtant j'admets des dieux, puisque j'admets des démons. Et si les démons sont enfants des dieux, enfants bâtards à la vérité, puisqu'ils les ont eus de nymphes ou dit-on aussi de simples mortels, qui pourrait croire qu'il y a des enfants des dieux et qu'il n'y ait pas des dieux ? Cela serait aussi absurde que de croire qu'il y a des mulets ni de chevaux, ou d'ânes, et qu'il n'y a ni ânes ni chevaux. Ainsi, Mélitus, il est impossible que tu ne m'aies à tenter cette accusation pour m'éprouver, ou faute de prétexte légitime, pour me citer devant ce tribunal, car que tu ne persuades jamais à quelqu'un d'un peu de sens que le même homme puisse croire qu'il y a des choses relatives aux démons et aux dieux, et pourtant qu'il n'y a ni démons, ni dieux, ni héros, c'est ce qui est entièrement impossible. Mais je n'ai pas besoin d'une plus longue défense, Athénien, et ce que je viens de dire suffit, il me semble, pour faire voir que je ne suis point coupable, et que l'accusation de Mélitus est sans fondement. Et quant à ce que je vous disais au commencement, que j'ai contre moi de vives et nombreuses inimitiés, soyez bien persuadés qu'il en est ainsi, et ce qui me perdra si je succombe, ce ne sera ni Mélitus ni Anitus, mais l'envie et la calomnie qui ont déjà fait périr tant de gens de bien, et qui en feront encore périr tant d'autres. Car il ne faut pas espérer que ce fléau s'arrête à moi. Mais quelqu'un me dira peut-être, n'as-tu pas honte, Socrate, de t'être attaché à une étude qui te met présentement en danger de mourir ? Je puis répondre avec raison à qui me ferait cette objection. Vous êtes dans l'erreur si vous croyez qu'un homme, qui vaut quelque chose, doit considérer les chances de la mort ou de la vie au lieu de chercher seulement dans toutes ses démarches si ce qu'il fait est juste ou injuste, et si c'est l'action d'un homme de bien ou d'un méchant. Ce serait donc, suivant vous, des insensés que tous ces demi-dieux qui moururent au siège de Troie, et particulièrement le fils de Tétis, qui comptait le danger pour si peu de choses en comparaison de la honte que la déesse sa mère, qui le voyait dans l'impatience d'aller tuer Hector, lui ayant parlé, à peu près en ces termes, si je m'en souviens, « Mon fils, si tu venges la mort de Patrocle ton ami, en tuant Hector, tu mourras, car ton trépas doit suivre celui d'Hector. » Lui, méprisant le péril et la mort, et craignant beaucoup plus de vivre comme un lâche sans venger ses amis, « Que je meurs à l'instant ! » s'écrit-il, pourvu que je punisse le meurtrier de Patrocle et que je ne reste pas ici, exposé au mépris, assis sur mes vaisseaux, fardeau inutile de la terre. Est-ce là s'inquiéter du danger et de la mort ? Et en effet, Athénien, c'est ainsi qu'il en doit être. Tout homme qui a choisi un poste, parce qu'il le jugeait le plus honorable, ou qui y a été placé par son chef, doit, à mon avis, y demeurer ferme, et ne considérer ni la mort, ni le péril, ni rien d'autre chose que l'honneur. Ce serait donc, de ma part, une étrange conduite, Athénien, si, après avoir gardé fidèlement comme un brave soldat, tous les postes où j'ai été mis par vos généraux, à Potidé, à Amphipolis, et à Delium, et après avoir souvent exposé ma vie, aujourd'hui, que le dieu de Delphes m'ordonne à ce que je crois, et comme je l'interprète moi-même, de passer mes jours dans l'étude de la philosophie en m'examinant moi-même et en examinant les autres, la peur de la mort ou quelque autre danger me faisait abandonner ce poste. Ce serait là une conduite bien étrange, et c'est alors vraiment qu'il faudrait me citer devant ce tribunal comme un impie qui ne reconnaît point de Dieu, qui désobéit à l'oracle, qui craint la mort, qui se croit sage et qui ne l'est pas. Car craindre la mort, Athénien, ce n'est autre chose que de se croire sage sans l'être, car c'est croire connaître ce que l'on ne connaît point. En effet, personne ne connaît ce que c'est que la mort, et si elle n'est pas le plus grand de tous les biens pour l'homme. Cependant, on la craint, comme si l'on savait certainement que c'est le plus grand de tous les maux. Or, n'est-ce pas l'ignorance la plus honteuse que de croire connaître ce que l'on ne connaît point ? Pour moi, c'est peut-être en cela que je suis différent de la plupart des hommes, et si j'osais me dire plus sage qu'un autre en quelque chose, c'est en ce que, ne sachant pas bien ce qui se passe après cette vie, je ne crois pas non plus le savoir. Mais ce que je sais bien, c'est qu'être injuste et désobéir à ce qui est meilleur que soi, Dieu ou homme, est contraire au devoir et à l'honneur. Voilà le mal que je redoute et que je veux fuir parce que je sais que c'est un mal et non pas de prétendus mots qui, peut-être, sont des biens véritables. Tellement que si vous me disiez présentement, malgré les instances d'Anithus qui vous a représentées, ou qu'il ne fallait pas m'appeler devant ce tribunal, ou qu'après m'y avoir appelé, vous ne sauriez vous dispenser de me faire mourir par la raison, dit-il, que si j'échappais, vos fils qui sont déjà si attachés à la doctrine de Socrate seront bientôt corrompus sans ressources, si vous me disiez « Socrate, nous rejetons la vie d'Anithus et nous te renvoyons à Psou. Mais c'est à condition que tu cesseras de philosopher et de faire tes recherches accoutumées. Et si tu y retombes et que tu sois découvert, tu mourras. » « Si vous me renvoyez à ces conditions, je vous répondrai sans balancer. Athénien, je vous honore et je vous aime, mais j'obéirai plutôt au Dieu qu'à vous, et tant que je respirerai et que j'aurai un peu de force, je ne cesserai de m'appliquer à la philosophie, de vous donner des avertissements et des conseils, et de tenir à tous ceux que je rencontrerai mon langage ordinaire. Ô mon ami, comment étant Athénien de la plus grande ville et la plus renommée pour les lumières et la puissance ? Ne rougis-tu pas de ne penser qu'à amasser des richesses, à acquérir du crédit et des honneurs, sans t'occuper de la vérité et de la sagesse, de ton âme et de son perfectionnement ? Et si quelqu'un de vous prétend le contraire et me soutient qu'il s'en occupe, je ne l'en croirai point sur sa parole, je ne le citerai point, mais je l'interrogerai, je l'examinerai, je le confondrai. Et si je trouve qu'il ne soit pas vertueux, mais qu'il fasse semblant de l'être, je lui ferai honte de mettre si peu de prix aux choses les plus précieuses et d'en mettre tant à celles qui n'en ont aucun. Voilà de quelle manière je parlerai à tous ceux que je rencontrerai, jeunes et vieux, concitoyens et étrangers, mais plutôt à vous, Athéniens, parce que vous me touchez de plus près. Et sachez que c'est là ce que le Dieu m'ordonne, et je suis persuadé qu'il ne peut y avoir rien de plus avantageux à la République que mon zèle à remplir l'ordre du Dieu. Car toute mon occupation est de vous persuader, jeunes et vieux, qu'avant le soin du corps et des richesses, avant tout autre soin est celui de l'âme et de son perfectionnement. Je ne cesse de vous dire que ce n'est pas la richesse qui fait la vertu, mais au contraire que c'est la vertu qui fait la richesse, et que c'est de là que naissent tous les autres biens publics et particuliers. Si en parlant ainsi je corromps la jeunesse, il faut que ces maximes soient un poison, car si on prétend que je dis autre chose, on se trompe ou l'on vous en impose. Ainsi donc, je n'ai qu'à vous dire « Faites ce que demande Anithus ou ne le faites pas, renvoyez-moi ou ne me renvoyez pas, je ne ferai jamais autre chose, quand je devrai mourir mille fois. » « Ne murmurez pas, Athénien, et accordez-moi la grâce que je vous ai demandé de m'écouter patiemment. Cette patience, à mon avis, ne vous sera pas infructueuse. J'ai à vous dire beaucoup d'autres choses qui peut-être exciteront vos clameurs, mais ne vous livrez pas à ces mouvements de colère. Soyez persuadés que si vous me faites mourir, étant tel que je viens de le déclarer, vous vous ferez plus de mal qu'à moi. En effet, ni Anithus ni Melitus ne me feront aucun mal, ils ne le peuvent, car je ne crois pas qu'ils soient au pouvoir du méchant de nuire à l'homme de bien. Peut-être me feront-ils condamner à la mort ou à l'exil ou à la perte de mes droits de citoyen. Et Anithus et les autres prennent sans doute cela pour de très grands mots, mais moi, je ne suis pas de leur avis. À mon sens, le plus grand de tous les mots, c'est ce qu'Anithus fait aujourd'hui d'entreprendre de faire périr un innocent. Fin de la quatrième partie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?